Quel est votre habit du dimanche ? Habit du dimanche ? Ecoutez, nous ne faisons pas cette interview le dimanche, mais souvent je porte comme ça, une sorte de chemise un peu léger avec un jean. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Ce n'est pas grave, c'est mieux. Mais vous savez, je ne crois pas que je m'habille en fonction des jours. Je ne me dis pas, tiens, ce matin on est dimanche, tiens, le dimanche je m'habille comme ça. Une chanson du dimanche ? Une chanson du dimanche, pour moi ça serait un truc assez cool, assez doux. Je verrais bien du Souchon, comme l'amour en fuite, des chansons que j'aime bien. Parce que c'est un peu stressant le dimanche, parce qu'on sent que quand même on ne va pas assez en profiter, ça part vite. Le dimanche soir, c'est un peu déprimant pour plein de gens, c'est anxiogène. Mais du coup, je crois que ce que Souchon peut permettre de prolonger un dimanche. Et pour terminer, quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche ? Les souvenirs d'enfance du dimanche, c'est vraiment la dépression totale, je crois. C'est vraiment des journées à tourner en rond. Je crois que j'accompagnais mon père qui jouait au tennis et il ne jouait pas avec moi. Ou je ne sais pas, c'était peut-être qu'il y avait des repas de famille ou des choses comme ça. Ça me paraît si loin, je n'ai pas de choses marquantes. Mais peut-être famille, oui, famille. On allait souvent, mes grands-parents par exemple maternels habitaient à Meaux. Donc je me souviens qu'on prenait la 4, on allait à Meaux. Donc ils ne ressemblaient pas à vos dimanches d'aujourd'hui ? Non, très différent. C'est plus cool en fait. Très différent. Non, mais ce n'était jamais très stressant. Souvent, on allait au cinéma ou des choses comme ça. Je me souviens surtout du rituel, je ne sais pas, de la soupe du dimanche soir ou quelque chose comme ça. Avec des croutons, du fromage râpé. Et puis, c'était lié à la couleur orange. Peut-être parce qu'il y avait Stade 2 ou je ne sais pas, à 18h30. Il y avait un côté très… Pour moi, le dimanche soir, ça a été toujours orange. Et aussi, c'est associé à la musique de 7 sur 7 et puis le film du dimanche soir. Ça nous manque ça. Ce jingle, il était incroyable.